et salut les amis et ben ça y est on y est à la demi finale du championnat de france qui avait lieu en juillet il n'y aura pas la finale la finale était diffusée sur mtg prime je vous invite à aller directement voir là bas la finale après cette partie ce sera très intéressant mais en tout cas ici on est à la demi finale cette semaine a eu quelques nouveaux abonnements on a eu cédric baverez en abonnement niveau 2 on a eu guillaume jeunet qui est passé en niveau 3 dont je rappelle que niveau 3 du coup quand vous êtes niveau 3 vous m'écrivez par messenger et vous avez le droit à 7 token chaque mois on a eu zara kitchan qui est passé en niveau 1 il a eu ce qui est passé aussi en niveau 1 alex tirier niveau 1 donc du coup différence entre niveau 1 et niveau 2 on paye donc du coup un euro de plus en niveau 2 et on a deux fois plus de chances à tirer au sort lors des tirages au sort et d'ailleurs ce mois ci c'est le gros tirage au sort une fois par mois je le gros tirage au sort pour pouvoir gagner un tapis tac et c'est miso alors miso en plus ça me fait plaisir parce que je crois que tu étais un tout premier abonné de la chaîne donc là ça me fait plaisir que ce soit toi qui inaugure ce nouveau principe donc maintenant en fait tu me vois une image la plus belle possible donc en format 16 neuvième donc du 4k c'est vraiment l'idéal et je te fais un tapis avec voilà alors par contre ce sera assez long les délais c'est assez long je fais toujours toujours ça chez Torek et sa boîte des français c'est très très bonne qualité mais c'est vrai que c'est quand même assez long à faire donc voilà il faudra prendre patience mon avis tu l'auras pas avant un mois voilà donc pour les abonnements c'est fini oups j'ai failli oublier il y a un tournoi il y a un tournoi à toulouse hop c'est le dimanche 20 octobre toujours comme habitude à la boutique fantasy sphère la boutique partenaire de la chaîne pour gagner un plateau et une volonté d'oxygoule et bien entendu des boosters modern horizon 3 allez je me mets sur mon logiciel pour lancer la vidéo je mets ici et c'est parti ah non c'est pas parti parce que j'ai pas branché mon casque je rentre du job là c'est c'est assez compliqué je suis un peu débordé hop ouais là faire gagner beaucoup beaucoup de personnes comme ça par semaine c'est très difficile je fais 15 ans voire de l'être par semaine donc à partir la semaine prochaine on va ralentir uniquement 10 gagnants et puis on ira directement comme ça lentement ralentir tout le mois d'octobre jusqu'au bout finir au solo league fest allez là c'est parti donc il faut que je me remette là hop tac 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 et là c'est parti donc à gauche hugo stadic qui joue toujours son monde rouge et à droite maximia khalil qui joue aragorn ouais c'est un plaisir de voir mon rouge en demi fin du cheval de france moi qui adore ce deck drc tour 1 mais je voulais fait donc lui peut se permettre de jouer cette carte là un homme qui va piquer en face un château bréserette ouais j'ai pas mal de créatures donc du coup château bréserette est intéressant et ouais un collé à sort qui contre de suite fait le donne 18 j'y vais ah c'est bien merci hugo pour compter les points de vie sur le téléphone tu peux y aller un tapioche donc un grand jeu qui a été joué chez maximilien on prend pas l'utiliser pour sa capacité apprenti loyal c'est contre et qu'une habitude mais du coup il perd quand même un point de vie et repère un avec l'attaque de drc il passe à 16 je suis malheureux à ça ça veut dire qu'il n'a pas eu son troisième terrain a bloqué à deux terrains et c'est vrai que ben mon rouge 8 de terrain c'est pas trop trop grave mais en face on a on a un deck à moitié contrôle midrange et on aimerait bien voir au moins trois terrain tour 3 après quatrième taré par fois que tour 5 mai à yopi passe à 15 comme toi fan tour cathart commando un bon bloqueur donc ils surveillent le trigger de drc donc il y aura un blast qui est mis sur commande au cathart et du coup il y a éphémère et créatures pour l'instant au cimetière donc toujours pas de quoi booster drc toujours bloqué de terrain c'est contre avec une fuite de manas un peu ouais ouais j'ai qu'il n'y a pas beaucoup de terrain si en plus il prend de boumoune dessus c'est compliqué alors je fais un ouste là dessus tu gagnes 3 c'est en deuxième position au dessus de ton deck donc évincement ici on est d'accord ouais il passe à 23 je vais passer à 12 je vais jouer un murk taïd ouh et bien on va inverser la situation là parce qu'il doit être gros qui va avoir 4 marqueurs c'est une 7-7 tu peux y aller ouais ouais en 3 tours c'est fini enfin ouais non peut-être pas en 3 tours parce qu'il il a 23 mais moi celui qui a pris une attaque de d'arragorn ouais t'inquiète voilà vous avez entendu ma petite voix qui leur disait que je devais partir moi j'ai pas été très disponible au championnat de france au gros league fest le vent rendit par contre vous pouvez venir me voir jouer avec moi on pourra même filmer les parties donc n'hésitez pas franchement à passer et me voir tout le vent vendit je serai disponible contre samedi dimanche ce sera autre chose et c'est une case dans The Crimson Pulse ouh qu'est-ce que c'est ça ouais là ok affaire de la pulsation pauvre défausse une carte et puis H2 c'est ça ? ouais défausse une carte et puis H2 c'est ça ? ouais bizarre cette carte j'aime pas trop c'est beau mais au moins il a il a innové avec des cartes comme ça c'est sympa bah boum 7 ouais en fait il faut qu'il tienne ce tour-ci ou il faut qu'il garde Aragorn ce tour-ci et après c'est gagné après là parfois on peut mettre en ce point de dégâts je sais pas ce qu'il a pioché mais parfois ça peut aller très très vite hein et ben non il va reposer DRC qui est 3-3 but désormais ouais vu qu'il y a un enchantement c'est vraiment une créature, un éphémère et un artefact il est 3-3 vol pour un Grimm oui ouais c'est un peu lent c'est aussi Grimm Evanser là ça va être très difficile fin d'attaque il peut pas bloquer trigger personne peut bloquer il fait 7 et 4-11 il passe à 5 maximilien remonte à 15 je passe à 15 je passe à 15 bon là c'est fini là c'est fini il faut vite replier et passer à la suivante je vais faire un flamme slash sur le DRC et en plus il assure le coup en tuant la 3-3 volante pour un tour je vais piocher vas-y on a une carte en main 4 on a une table pioche je kiffe la montre en maximilien c'est des montres Casio comme ça vintage je kiffe trop ça vrai ouais mais j'ai une montre Casio pour aller à la plage qui mesure les marais mais une petite montre comme ça basique c'est tout con merci à toi allez finit leur sujet on reprend la deuxième partie du coup ça va être Hugo qui va commencer il a commencé la première il a raté l'occasion d'aller plus que son adversaire parce qu'il a eu pareil lui aussi il a été bloqué à deux terrains en face son adversaire était bloqué de terrain mais en dépit de ça il y a quand même pas mal de contre donc il s'est bien débrouillé je vais refaire moi aussi allez il a Muligan partout ah oui c'est vrai que je vous ai laissé bien l'introduction parce que vous allez voir c'est ultra important ce qui va se passer là et du coup la maximilien fait un Muligan à 5 et vous allez voir ce qu'il se passe il va faire une énorme erreur d'inattention après ils ont 13 rondes dans les dents là donc ils sont épuisés je vais garder ça il ne met qu'une seule carte dessous alors que c'est deux cartes qu'il aurait dû mettre il l'a complètement zappé il la reprend il hésite à changer d'avis mais malgré tout il va mettre qu'une seule carte dessous c'est peut-être le fait justement d'avoir mis une carte puis l'avoir reprise qu'il s'est peut-être dit dans sa tête qu'il en avait déposé deux dessous mais il va en mettre qu'une et ça va être très 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 important pour cette partie donc là on voit bien qu'il a cette carte en main après je vous dis ouais on est le dimanche soir ils ont joué vendu samedi et aujourd'hui ils sont épuisés donc ça peut arriver de faire des petites erreurs et puis là en plus ce qui est compliqué quand on fait milligan 5 en plus c'est qu'on veut garder des terrains mais on veut aussi garder des contres donc c'est très compliqué et ouais bah il était un petit peu inattentif et il a mis qu'une carte dessous son adversaire ne le remarque pas sur le coup je pense que c'est maintenant il s'en est rendu compte maintenant en fait il a dû dire mais attends mais on a l'air s'en a mis que j'ai mis qu'une en dessous je me suis trompé ok et la partie a commencé il a juste posé un terrain mais j'ai dit à toi et voilà ok alors et bien comme la partie a commencé et que tu as une carte en pro ce que disent les règles c'est que tu vas révéler ta main et ton adversaire va choisir une carte qui va aller en dessous c'est une punition qui est très sévère qui a aperçu un tout petit peu avant ça aurait été Mulligan Error et maintenant c'est ce qu'on appelle Hidden Card Error Fatigué j'explique du coup donc il note toute la main et surtout il va pouvoir virer la carte de son choix qui change tout par rapport au fait que ce soit Maximien qu'il choisisse la carte qui va dessous et sachant qu'il y a que deux terrains bah c'est sûr certains qu'il va mettre un terrain dessous on peut continuer il va lui virer le bleu rouge donc il a une jambière un aventurière un aventurière Denik et Pippin qui est une très bonne main n'importe quelle carte magnifique et du coup hop il met le bleu rouge dessous il faut espérer pour Maximilien qui pioche son second terrain et surtout ses couleurs le Feldon il arrive hop là il s'assure justement en ayant dégagé le bleu qu'il n'y a pas de contre bah il aurait pu avoir 10 000 de mana mais alors il a pêché son second terrain mais c'est un blanc et rouge il n'a toujours pas de bleu après il pose de suite la jambière pour pas se faire cramer Dénik et Pippin monta pioche je vais loin de ah ça va être difficile de remonter ce ce mulligan 5 qui en plus a été choisi par adversaire il va entrer en phase d'attaque 16 alors il joue que des terrains enneigés parce qu'à mon avis et au début de notre entretien attend début d'entretien il doit jouer il joue le golem à peau de glace et là il pose du vortex sulfureux il va empêcher son adversaire de perdre de gagner point de vie tout et tout il va perdre 2 il a encore repris 2 parce qu'il a posé un raveland il va pouvoir aller chercher un terrain de base il va aller chercher une île de base parce qu'il a pas encore de terrain je vais chercher une île de base je vais équiper fin de tour à toi donc un ciblable et c'est l'hérité c'est l'hérité il aurait pu attaquer non ? parce que l'aventurière il me semble que t'es une entretien je prends 2 t'es à 18 l'aventurière a fait dégager une créature à entretien je crois on tape pioche ouais ouais il aurait pu attaquer c'était 3 points de mille vu qu'il y a quand même le vortex ça ne faisait pas ça à 15 ah mais non parce que ouais c'est marqué dégager une créature que vous contrôlez c'est pas marqué dégager une créature ciblée donc le fait qu'il y ait la jambière dessus il s'en fout en fait je vais land la partie est très très compliquée pour maximilien pour revenir après ce ce mulligan mais c'est pas fini pourquoi j'aimerais jouer slicer bah là il va essayer de récupérer l'initiativ là il faut une force of will ok ok j'aimerais entrer en phase d'attaque oui allez il tape avec les deux je vais bloquer là ouais je suis à 9 passe à 9 il récupère l'initiativ oui c'est combien de cartes en main ? ouais il y a d'abord le trigger feldon donc trigger feldon 3 ouais 1 2 et 3 le flamboiement est embrouché et critique mais c'est embrouché et critique qu'il va prendre je pense comme ça il va pouvoir lui remettre encore des points de dégâts avec vortex suffureux sur la table c'est pas mal je pense c'est pas mal ça se fait passer à 6 avec le vortex ça peut passer à 4 ouais tu dois me redonner les souterrains tu dois me redonner les souterrains tu dois me redonner les souterrains je t'ai mis des dégâts alors c'est marrant parce que à la partie qu'on avait vu avant avec Hugo du coup là c'était d'abord le truc de feldon il réalisait toutes les cartes il semblait découvrir les cartes mais en fait là il connait parfaitement les règles le reste c'est exilé attends je réfléchis au bout c'est un truc tu m'en reprises le reste est exilé jusqu'à la fin de mon prochain temps pour la jouer je rentre dans les souterrains ouais vas-y je vais chercher une montagne il a déjà posé Sokenzan ce tour-ci c'était du coup ouais c'était peut-être une erreur de lander Sokenzan parce que en face il pouvait pas jouer de de daze il a pas 10 sur la table on broche les critiques faut la jouer de suite là on gagne à mana j'ai pas pris des dégâts ce tour-ci j'aimerais te mettre 3 sur toi il va passer à 6 puis à 4 Judge pourquoi il appelle l'arbitre là ? pardon mon adversaire m'a fait des dégâts avec cette créature ce tour-ci il a repris l'initiative il a fait le trigger d'initiative ce trigger n'a pas été mis en pile il essaye de caster un rituel en main phase 2 quel trigger ? oh ouais c'est pas important ça ah ouais alors euh bah du coup le trigger on a une fois que le trigger a été raté est-ce qu'on est d'accord avec ça ? oui 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 du coup c'est toi qui choisis si le on met le trigger sur la pipe ? on va pas le mettre on va pas le mettre très bien voilà super je prends 3 ouais ouais je sais pas si ça change quelque chose je peux y aller c'est même intéressant qu'il reste une créature non je pioche ? je sais pas je sais pas à quoi ça change rien je crois là alors donc il pose son heal il peut poser Aragorn mais il peut pas gagner du point de vie avec de toute façon donc euh il va avoir lui collé beaucoup de points de dégâts en fait il va l'équiper et eh si quand même hein il peut lui mettre 7 il peut récupérer l'initiative pour 7 eh ouais 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 attendez c'est pas fini d'ailleurs on a oublié ça t'es à 16 normalement non 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 ah non c'est au début de ton tour pardon ouais 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 excuse moi il prend 7 il passe à 11 il récupère l'initiative en 7 oui c'est ça vous avez fait mes deux du vortex en début je te rends l'initiative récupère l'initiative ouais ouais je mets deux marqueurs sur mon white plume ouais qui pourra dégager en plus à l'entretien ouais 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 et en plus quand il attaque après il peut lui coller 5 avec l'initiative eh c'est pas fini les gars c'est pas fini hein ouais ouais parce que là s'il a pas un blast en face fin de tour pioche ouais avec keep il se dégage combien de cartes en main s'il te plaît 5 5 cartes en main et j'ai cru ou pas une force de négation t'es une entretien ? je suis à 2 euh non non t'es à 2 euh non non t'es à 2 non non t'es à 9 t'es à 9 pardon oh c'est b je suis fatigué t'es à pioche ? oui allez ouais 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 vlande ? oui si ça se trouve il a la force de négation il a la force de négation c'est dans le cimetière hein c'est exilé exilé il a toujours pipin et dénique donc il peut avoir une force off wheel la troisième carte non c'est un terrain donc là c'est fini par contre là il lui colle 2 il passe à 2 je suis à 2 et il meurt à l'entretien pourquoi il abandonne pas qu'est-ce qu'il peut avoir pour gagner point de vie ? il peut pas gagner point de vie à vortex hein ? tu veux l'entretien ? je suis mort ah oui c'est vrai que c'est en plus c'est euh c'est au joueur qui contrôle le vortex euh d'annoncer que son adversaire perd 2 points de vie il comptait peut-être sur le fait que son adversaire l'ait peut-être oublié je vais garder cette tournoi donc là y'a pas d'une gang au joueur de mono rouge de commencer j'ai joué un terrain bleu engagé tu peux y aller ah non je suis pas au joueur d'aragan pardon j'ai joué des tapes ça prend 3 je prends 3 ok est-ce que tu peux me dire ce qu'il fait l'éphémère ? euh je renvoie un spell euh non terrain ou euh un permanent non terrain oh euh dans ta main pour 3 tu peux y aller ? vas-y pioche ? oui viviance du monastère hop on rentre en face d'attaque allez direct l'immac 19 il faut aller très très vite face à Aragorn après le mono rouge a quand même pas mal de solutions maintenant pour coller 4 allez ça fait je suis passé à 18 un puits portable ça va exiler la violence du monastère exiler la violence du monastère il restera un bleu probablement pour une force spike ou un collé à sort sur Feldon hum hum je peux y aller on tape pioche ? oui j'ai joué à Château Breseret ? oui pour 2 j'aimerais jouer Feldon c'est bel snare mais ouais il n'y a pas encore le collé à sort j'y vais comme à la première hum combien de cartes en main ? 4 4 cartes en main je vais exiler mon guide pour essayer de jouer une falcan rat ouais il va essayer de gagner du temps au maximum il faut aller très très vite je paye R2 je suis à 16 je regarde ta main je pioche il se permet il a joué gratos comme ça il perd 2 points de vie ok il y a un Fire Blast, il y a un Slicer je ne sais plus comment ça s'appelle le machin qui call 4 si on le paye avec 3 rouges Fire Blast Slicer et ça c'est 3-4 Sliging Fire ça met 3 dommages à n'importe quelle cible et si j'ai joué si j'ai lancé pour 3 mana rouges ça met 4 par la place à cette cible je pioche c'est bon ? ouais il laisse pas les cartes révélées il y a un petit peu trop de pression je pense qu'on est quand même en demi-finale ici et du championnat de France je pense qu'ils veulent vraiment avoir leurs cartes dans les mains beaucoup de pression, beaucoup de fatigue et vas-y un peu le petit on tape ? oui on tape ? 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 oui j'aimerais jouer Slicer Il va être contré, on l'a en paix, il avait la force spike, tout à l'heure, le fait qu'il ait le guide spirituel s'y mescle, ça aurait pu faire quelque chose, mais il a bien joué, il a posé le d'abord le coup, enfin il a contré le coup, il a sort, puis la force spike, il hésite à fetcher peut-être sur Veiland, il jouait sur Veiland je pense, oui, je pioche. Et ouais, ça y est, il y a arène de gloire aussi qu'on peut jouer, mais on en a raconté ça, j'avais zappé ça, il fait une 4-4, célérité, vigilance, même vie, c'est fort. Je pense qu'il va le poser d'ailleurs. Ah non, il veut d'abord exiler ça, il doit lui rester un contre. Alors ça va, c'est exilé, et après je récupère une 1-1, c'est par rapport à sa valeur de Manon ? Ouais, vas-y. Ok. Untap ? Oui. Il va retenter Feildone ou même ? Il essaie de jouer Feildone ? Il veut aller le contrer. Oui, mais... Ouais. Fin de tour, Drow. Allez-y, il est parti. Fin de tour. Allez-y, il est parti. Je pioche. Aragorn. Là, ce coup-ci, il pose Aragorn. Après, il sait qu'il va mourir, parce qu'à moins qu'il ne force à offrir la main, son adversaire a 2 blasts potentiels pour le T. Je te mets 2. 18. Mais il se dit que là, du coup, c'est pas grave, même Simmer, parce qu'il va quand même conserver le Monarch. Fin de tour, Drow. Très bon. Vas-y. Untap ? Oui. Pioche ? Oui. Combien de cartes en main ? 3. Il peut lui tuer Aragorn. Il a deux solutions pour le tuer, même s'il y a une force off-wheel. Mais après, Vroom, c'est qu'il n'a toujours pas de possibilité de récupérer le Monarch. Donc, si Mien est encore toujours dominant dans la partie, il faudrait une petite créature à 1, célérité. Ah, il a un second terrain. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'il n'a pas pu jeter de créature à 1, célérité. Il faut tuer Aragorn. Là, il n'y a pas le choix, il faut tuer Aragorn. On ne peut pas se permettre de voir son adversaire gagner, il y a 4 points par tour. Il n'a pas le choix. Donc, c'est feu tueur. Sur Aragorn ? Sur Aragorn. Ouais. Il va lui faire une force de négation en pitchant sur le tuer. Donc, force de négation qui va exiler. Donc, exilé. Ouais. C'est ça, hein ? Ouais. Subtilité. Il a exilé une subtilité de son côté pour jouer la force de négation. Là, il n'y a pas le choix, il faut sacrifier deux montagnes et jouer Fire Blast. Il a 5 terrains, de toute façon, donc il peut se faire mettre. Il ne faut surtout pas que son adversaire remonte à 17, donc il n'y a pas le choix. Je ne sais pas ce que c'est sa dernière carte, mais malgré tout, il n'est pas bien. Fire Blast ? Ouais, il n'y a pas le choix. En sécréation de deux montagnes ? Sur Aragorn. Aragorn, toujours. Je peux y aller ? Je peux y aller. Eh ouais, il n'y a pas de créature sur le TDA, je ne sais pas ce qu'il a, mais... Deux proies. Je te vois à 16. Ouais. Je vais jouer une femme. Ouais. Trigger, j'ai un Gobelor. Et là, ça va être très compliqué de récupérer le Monarch pour Go, puisqu'il y a maintenant deux créatures en face. Fin de tour, je pioche une carte. Ouais. Vas-y. Une tas de pioches ? Oui. Il pioche land sur land. Et en plus, je crois qu'il joue très, très peu de terrain, Hugo. Je crois qu'il joue que 36. 35. Il joue que 35 terrains. Là, il a pioché déjà 6 terrains. Il n'a eu que 3 ou 4 cartes actives. Il pioche 2 cartes par tour depuis tout à l'heure, Maximiem avec le Monarch. Je réfléchis. T'es à 16 ? Ouais. Ça va être compliqué, là. En plus, il va pouvoir faire un trésor avec le Gobelin et le Chaman. Et s'il y a un terrain, il peut derrière reposer Argon. Et là, il n'y a plus qu'une carte en main, donc les Blasts, il va commencer à en manquer Hugo. Mais je ne sais pas ce qu'il a en main, parce que ça se trouve, c'est encore un terrain. Parce que si il avait une créature, il l'aurait posé. Si il avait un Blast, il l'aurait fait sur la Shaman, par la Shaman, la Skyclave. Je vais tout garder. Phase attaque. Trigger, j'ai un trésor. J'ai plus de token trésor, en fait. Je suis désolé. Je me suis fait dévaliser. C'est à 12. Mais il reste quand même pas mal, pas mal encore de tokens. Eh bien, voilà. Je vais casser le trésor, jouer à Raghorn. Il a son cinquième terrain, du coup, avec le trésor, il pose Raghorn. Ouais, je suis monarque. Fais un tour de rôle. Vas-y. Vas-y. Pioche. Oui. Après, je l'essaie. Il va pouvoir la lui laisser, celle-ci. Et donc, c'est fini. Allez, pour toi, bien joué. Ouais, ouais. Oh, il y a deux terrains encore en main. Oh, le manque de chance. Il a pioché, un, il a pioché, 8 land. 8 land et 3 cartes. On se retrouve logiquement vendi, avant que j'ai le temps de faire une vidéo lundi, pour des parties d'entraînement, avant d'attaquer ensuite les autres tournois. Voilà, à bientôt. Bye bye.